bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo je suis fatigué aujourd'hui nous allons voir à luminaire que j'ai présenté l'année dernière bien sûr et aujourd'hui nous allons voir le petit non un gros paquebot un gros truc bien gras la nvf 4200 vous garantis j'ai fait une vidéo j'ai pris plaisir à vous la montrer bon on va pas mettre de bf 1000 on va la ressortir et là où on va la chercher mais sa luminaire philippe c'est vraiment des années 60 énormément de trucs en alu il y a d'autres boccoles en acier ça c'est pas c'est pas étonnant philippe aime bien mettre des trucs 100% full alu puis des vis en acier qui dès qu'on sait on dessert un peu trop et hop à boulon et aujourd'hui nous allons voir c'est un modèle cas c'est rare ont trouvé encore actuellement en bon état mais c'est vendu vraiment dans les années 60 à peu près où je regarde les infos et c'est vraiment des luminaires pour les fortes puissances en bien sûr c'est pas la nva ou la nfa 10 un nom là c'est vraiment un énorme machin franchement je vite fait avant de finir la vidéo je pense qu'à mon avis il faudra que je fasse certaines thématiques dans le courant de après la rentrée après les vacances je pense que je ferai une vidéo vraiment les vacances de juillet ou tard mais ce que je veux dire c'est que l'actuellement cette lanterne là elle est immense elle était peinte en grise martelée il faut simplement je trouve le moyen de la refaire en grise martelée parce qu'il ya quand même de la surface c'est pas une petite nvf 840 là c'est hyper volumineux je me vois dans le retour je suis catégoriquement fatigué je ferme mes yeux quasiment mais voilà ceci est quand même un excellent bousin voilà où j'avais besoin d'un peu voilà c'est quand même un excellent bousin alors faut penser quand même que c'est un truc assez intéressant de voir ça mais comment le luminaire il est tellement lourd vous pouvez pas imaginer comment il est lourd mais après c'est quand même intéressant de dire que ça c'est un luminaire qui est quasiment entièrement en alu il y a une petite barre en acier il y a le carcan là dedans il y a de la fonderie d'alu et de l'alpax mais ce que je veux dire c'est impressionnant alors on en avait parlé le dernier coup un petit peu plus longtemps en vidéo par rapport à ça on a un peu près le même système que l'espace un petit chariot notamment comme la l'espace avec un chariot spécifique mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment une armature ultra complexe ou qu'on pouvait quand même mettre de la bf 2000 watts dedans c'est vraiment dinguer le réflecteur j'en avais parlé je crois dernier coup ou pas du tout c'est que le réflecteur il est ultra brillant le voir ultra brillant sur le côté mais pas dans le fond le fond c'est vraiment satiné je vous garantis de base j'ai cru que c'était satiné aussi dans le fond brillant l'enfant mais j'ai remarqué qu'en fait bah non c'est vraiment l'aluminium je pense qu'elle a été fait à l'usine parce qu'on voit très bien ça fait des décerclages dedans ça c'est sûr c'est toujours le même délire le petit joint le petit pressé tout plat ici je pense qu'à mon avis de base on pouvait l'avoir aussi enfermé en version fermée on je suis pas si sûr parce que ça je crois qu'on l'avait défait pour une feuille luminaire mais il y a un délire aussi c'est comme vous savez chez Eclatec chez Shredder il y a une étiquette bleue et c'est pareil je ferai aussi une vidéo sur ça les étiquettes et compagnie c'est très intéressant parce que je vous garantis il y a énormément de choses à dire sur ce truc là je vous garantis c'est dinguer mais franchement de voir ce modèle là en très bon état parce que pour ma part elle est vraiment en bon état suivant la douille et compagnie il y a moyen de voir que c'est quand même de la bonne qualité mais pour ma part c'est impressionnant de se dire que ces modèles là se sont vendus bien comme il faut à certains endroits notamment sur paris il y en a eu à certains endroits dans paris et donc du coup ce qui fait c'est que les lumières forte puissance pour l'info c'est quand même assez parce que vous imaginez quand même le bousin que c'est quand même par rapport à ça c'est quand même chimique vous imaginez que la creuse dessus c'est une creuse diamètre 60 vous imaginez le bousin c'est maintenant c'est brillant c'est magnifique et en fait le truc c'est que j'ai remarqué hop là j'ai remarqué un truc c'est à mon avis je suis pas si sûr que ça mais à mon avis les lumières forte puissance est utilisé très rarement à part sur les grosses routes et grosses périphes notamment paris mais il y avait énormément de luminaires en très grosse taille il y avait la mer 140 il y avait ça ce niveau vk4 il y avait la 13 34 je crois comme ça donc des très gros luminaires qui se sont rarement vendus pourquoi parce que c'était une forte puissance et donc du coup il fallait mettre de la bf 1000 qui coûtait aussi un rien à l'époque je crois que c'était 160 balles et non du coup ce qui fait c'est que voilà pour ma part j'ai quand même récupéré ça par un coup de chat mais c'est quand même un truc qui agrémente bien ma collection vous pensez quand même que la nvf 840 que ce soit nvf 840 peu n'importe c'est les comment les anciennes générations de nva nvb ça c'est tout à fait étonnant mais par contre là l'un des feuilles n 4200 on n'a jamais rétrofité ou retrouver une version récente mais il y a eu quand même aussi dans les années 70 un délire avec la nv à 13 oui ça existait une nv à 13 comme on avait la nv à 13 est ce qui a remplacé c'est celle là donc bah oui nva il ya de taille je crois oui et de taille d'nva donc une belle ici 11 ou 12 et apprendre et aussi la version mais justement comment comme je vous ai expliqué mais c'est quand même chelou quand même donc ça il y avait en direct nvf 840 n'est qu'une taille pourquoi c'est quand même chelou parce qu'il y avait qu'une taille en nvf 840 mais eu deux versions marbelle en nva et des légalement et puis là il y en a aussi une taille comme ça puis après les nvf les versions plus récentes qui a remplacé mazda c'est alors là faut que je m'en rende sur ça parce que je suis perdu mais sinon franchement sa lumière qui en très bon état pour son âge le réflecteur sa miroir et je vous garantis quand on l'a récupéré elle était complètement dégueulasse et on l'a refait vraiment avec amour je vous garantis j'adore voir plus tard quand elle sera repeinte parce que j'ai de la refaire on repart aussi mais pour ma part il ya énormément de mine en voie actuellement on a du rare on a réussi de l'application spéciale donc on a énormément de lumières qu'on va voir ensemble et là j'ai prévu à peu près des vidéos jusque septembre 2024 je vous garantis c'est une dinguerie donc cette fois ci on va pouvoir se laisser là dessus c'est une toute petite vidéo toute sympatoche et en sortant qu'on voit une nouvelle vidéo et comme de bien entendu bah je suis complètement claqué actuellement je pense que c'est la dernière vidéo à peu près de la partition parce que je le rendis je suis fatigué mais sinon gros grain à café ça ça fait plaisir à fait pas faux